Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul, nouveau haul SHEIN. Ça faisait longtemps dis donc hein ! J'ai varié vachement les articles, j'ai pris des produits de maison et des habits, donc ce petit pull hyper cosy. Juste avant de commencer, j'ai un code promo pour vous, c'est PANDAPI TQ4. Je vous mettrai en barre d'infos dans tous les cas, je crois que ça vous offre moins 10% et moins 15% dès une certaine somme. Donc n'hésitez pas à les checker et quand j'ai fait une commande sur le site de SHEIN, j'ai utilisé mon code promo et franchement je suis très contente. Donc là je n'ai rien payé, c'est une collaboration avec la mag, donc cette vidéo est en collaboration avec SHEIN, elle n'est pas sponsorisée, je ne suis pas payée pour vous en parler. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai trouvé. Donc premièrement j'ai pris ce petit gilet pull hyper cosy. Le seul truc qui est chiant c'est qu'ils n'ont pas fait le pilou pilou à l'intérieur, ça aurait été trop bien qu'ils le fassent aussi à l'intérieur. Mais il est vraiment trop 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 beau, la qualité est super, après il est un peu fin. Mais voilà c'est dommage qu'ils aient pas fait le pilou pilou à l'intérieur parce que là ça aurait été le jackpot. Il est trop trop beau, j'adore, enfin je pense que vous allez le voir dans cette vidéo, j'adore ce motif là, je crois que j'ai pris en toutes sortes de manteaux avec ce motif. Il est vraiment trop trop beau. Par contre il n'y a pas de poche, c'est un peu chiant, moi des fois j'aime bien mettre mes mains et tout. Ils ont pas mal de gilets comme ça, il n'y a pas de poche, c'est un peu inconvénient. J'ai pris ensuite un joli manteau, donc pareil c'est le même motif. J'ai vraiment craqué sur ce motif, vraiment c'est trop trop beau. Donc c'est un petit manteau, un petit, enfin un long manteau, il m'arrive au niveau du genou même un peu plus long et je fais 1m70. Donc j'ai pris une taille M à chaque fois, de toute façon je vous mettrai, je vous dirai si c'est une taille S ou pas mais j'ai pris tout en taille M normalement. J'ai pris ce manteau à l'intérieur, il est comme ça, donc c'est pas du pilou pilou mais franchement ça va parce que si c'était du pilou pilou, je pense que ça aurait été beaucoup plus épais. Si je peux vous conseiller, prenez une taille en dessous, si vous le prenez à votre taille, ça fait un peu oversize mais franchement le manteau il est magnifique, il y a des poches en plus, elles sont bien situées. Franchement je suis super contente, c'est un sublime manteau, j'adore ce motif, vraiment. Ensuite, oui je sais, je sais, j'ai craqué, j'adore ce motif. J'ai pris toujours le même motif, donc j'ai pris un manteau court encore une fois pour que ça aille avec mes pantalons, vous savez taille haute. J'en ai marre d'avoir des pantalons taille haute et avoir des longs manteaux, enfin c'est chiant. J'aime bien avoir du court comme ça, ça fait beaucoup plus joli au niveau de la silhouette. Donc là cette fois-ci j'ai pris un manteau avec, enfin un manteau très très fin, une veste avec une petite poche ici, enfin c'est une fausse poche. Par contre il n'y a toujours pas de poche, c'est extrêmement chiant mais bon il est très très beau, la qualité est vraiment bien. Après il est fin, faut pas mettre ça quand il fait moins 15 degrés dehors, faut mettre ça quand il fait entre 10 et 15 degrés en dessous, vous allez avoir trop froid à part si vous mettez un pull. Mais vraiment la qualité du pilou pilou est incroyable, c'est la même qualité partout en fait. Sauf pour le manteau c'est un peu plus épais, mais très belle veste avec des petits boutons et tout. Donc toujours en taille M, donc tout le temps en taille M. Prenez votre taille maintenant sur le site de Chine, sauf pour les chaussures je trouve, parce que les chaussures faut prendre une, deux tailles au-dessus. Voilà mais sur le site de Chine au niveau des habits ça taille correctement. Moi je trouve un S et un M donc des fois on sait pas trop. Ensuite, c'est pas la même couleur. Là on peut pas me dire que c'est le même motif, c'est pas la même couleur. Donc j'ai pris une veste, cette fois-ci avec des petites poches trop mignonnes sur le devant. La couleur il a un peu marron mais qui vire un peu sur le rose orangé. C'est pas un... je pense que... Ouais à la caméra ça ressort exactement pareil. Donc voilà c'est une très 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 belle veste avec du pilou pilou comme ça. Et c'est du pilou pilou à l'intérieur. Enfin ils ont mis du pilou pilou à l'intérieur. C'est hyper chaud, c'est hyper douillet, c'est hyper agréable. Oh ce petit soleil là sur les cheveux, on adore. Donc très belle veste vraiment, si je peux vous la conseiller, si vous aimez bien ce genre de couleur. Je ne sais pas s'ils le font en plusieurs coloris. Moi depuis que je fais des collabs avec SHEIN, vous me voyez souvent avec des produits que j'ai eu ici de collaboration. Et franchement je les utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce soit les jeans, que ce soit les t-shirts. Au début je me suis dit ouais SHEIN c'est un peu un site chinois, ça va pas tenir dans le temps. Ah du tout, vraiment pas du tout. C'est assez étonné, les produits tiennent vraiment bien. Après il faut vraiment savoir choisir. Vraiment sur les sites t'as des pépites comme t'as des flops, comme dans tout site internet. Mais il faut vraiment que tu regardes au niveau des avis et au niveau de la photo. Si tu vois que le tissu est un peu fin et tout, le prends pas. Si t'as un doute, le prends pas. Regarde bien les photos. Moi je regarde toujours les photos pour voir ce que ça donne en vrai. Et j'arrive à visualiser la qualité du vêtement à travers les photos. Donc regarde bien les photos. Et sinon si t'as un doute aussi sur un vêtement, tu prends le petit numéro. C'est le numéro SKU, c'est juste au-dessus de tout ce qui est taille, etc. C'est un petit numéro. Tu le mets sur Youtube et peut-être qu'il y a une youtubeuse qui en a parlé et qu'elle a mis ça en barre d'infos. Au moins tu peux voir ce que ça donne en vrai et avoir l'avis d'une autre personne. J'ai pris ensuite un manteau. Celui-ci est super beau, un peu style mouton. Par contre j'étais un peu déçue au niveau du col, au niveau de la qualité du col. Enfin ça laissait un peu à désirer. C'était un petit peu fin. Ça aurait été bien qu'ils mettent du mout mout ici derrière le col pour bien faire un beau col. Oh c'est joli dans l'appartement là, il y a du soleil. On adore. Donc j'ai pris ça. Par contre l'intérieur c'est un peu du suédine. Genre c'est effet peau. Donc c'est la faible en machine à 30 degrés. Super beau. La qualité elle est vraiment bien. Après c'est juste au niveau du col que j'étais un peu déçue. Au niveau des manteaux je crois qu'on est bon. Donc par contre j'ai pris des robes de soirée pour Noël. Pépites, vraiment pépites. Je suis hyper surprise de la qualité. Ça vaut du Pinky++ pour moi. La préférée de toutes, mais de toutes c'est celle-ci. C'est une robe velours. Donc j'ai pris beaucoup de velours parce que je sais que le velours ça se tient bien. C'est assez épais et on est rarement déçus. Donc j'ai pris du velours vert magnifique. Donc c'est une sublime robe. Donc là la caméra vous la voyez un peu bleue. Mais elle est verte sapin. Mais cette luminosité, c'est trop beau. Elle est un peu froncée. C'est ça qu'on dit, froncée ? Ouais il y a un petit truc au niveau de la jambe. Ça fait hyper sexy. Et en plus ça fait vraiment une jolie courbe. Enfin vraiment. Moi je l'ai pris en taille M aussi je crois. Faut pas avoir froid à Noël. Je vous le dis. Donc vraiment très belle. Je sais pas si vous verrez bien avec le soleil. Oh ! Elle est magnifique. La qualité est sublime. Franchement si je peux vous conseiller une robe, c'est la pépite. Ensuite pour le velours, j'ai pris cette forme là de robe aussi. Très jolie encore une fois. Par contre au niveau des épaules, je crois que c'est un tchut grand main tchut. Trop jolie encore une fois. J'aime bien les cols en forme carrée en fait. C'est hyper joli. Ça fait joli sur les fortes poitrines. Pour les petites poitrines, il faut un décolleté vraiment assez plongeant. Mais je trouve que ça fait quand même joli. Donc la qualité du tissu est vraiment bien. Encore c'est épais, c'est bien. Ça se tient bien. C'est fluide, c'est pas trop court vraiment. Et c'est une très belle robe. Donc si vous êtes intéressés par des robes velours, checkez sur Shein parce que c'est pas très très cher en plus. Toujours dans du velours encore une fois. Birdie qui boit. Mais donc t'avais soif mon coeur. Voilà. Donc j'ai pris une robe encore une fois en velours. Donc c'est du velours noir cette fois-ci. Donc très 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 joli encore une fois. Ça se tient bien. Les manches elles sont bouffantes. La qualité est géniale. C'est épais. C'est pas trop court. Ça fait un effet un peu loose et tout. Franchement trop 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 beau. Très belle matière. Le col il se tient bien. Il a été bien fait. Franchement le velours c'est incroyable sur le site de Shein. C'est vraiment une très bonne qualité toujours en taille M encore une fois. Alors je continue avec le velours et je vous montre après les choses sans velours. Donc je me suis pris une robe là c'était vraiment un double tranchant. Je sais pas si j'aime. Parce qu'en fait c'est des manches qui me paraissent un peu cheap entre guillemets. Mais voilà la robe. Donc c'est une robe verte encore une fois. Oh la caméra ça fait vraiment trop beau. Avec des petites étoiles constellation et tout vraiment trop joli. Par contre au niveau des manches je trouve que ça laisse un petit peu à désirer. Ça aurait pu être mieux fait je trouve. Après voilà si on n'aime pas on peut quand même couper les manches. Et ça se fait une très belle robe à bretelles. La robe elle est magnifique. C'est pas trop court. Ça se tient bien. Après toujours au niveau de la taille ça baille un petit peu. Parce que j'ai une taille très marquée. Moi j'ai une taille de S mais j'ai des épaules et des hanches de M. Donc c'est un peu galère je vous avoue. Mais vraiment très jolie robe. Encore une fois le velours d'une très bonne qualité. Pas trop court pas trop fin. Vraiment parfait. Ensuite pour cette robe... J'arrive. Cette robe là j'ai eu un... Comment dirais-je ? Un petit doute. J'ai pris cette robe là parce que j'ai adoré les manches. Je les trouve... Ah Michette n'est pas content. Je les trouvais vraiment très 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 jolies. Très bien faites. Vraiment ça n'a rien à voir avec la robe verte que je viens de vous montrer. Très bien faites. Donc pour cette robe là le tissu est extrêmement fin. C'est pas d'une bonne qualité. Ça aurait été mieux qu'il fasse une matière un peu plus épaisse. Notamment pour le décolleté. Parce que les petites bordures comme ça, ça laisse un petit peu à désirer je vous avoue. Donc moi ce que je pensais faire vu que j'aime pas trop cette robe en mode robe. Bah j'aimerais bien peut-être la couper et faire une espèce de t-shirt. Qu'on retrouverait dans un pantalon taille haute. Donc style smoking ou autre. Là je vous ai montré par exemple en image avec un jean. J'aime pas trop avec un jean mais par exemple avec un joli pantalon taille haute style smoking style tailleur. Franchement ça ferait super joli. J'adore les manches vraiment c'est hyper beau. Donc je l'ai pris en taille 38 encore une fois. Donc je pense que je vais faire ça. Ouais le décolleté il laisse un petit peu à désirer. Franchement il aurait pu faire ça un peu mieux. Ça a été découpé en fait comme ça. Je suis pas très fan. Peut-être que je vais recouper en décolleté V et enlever tout ce qui est bordure parce que... Ouais ça laisse un tout petit peu à désirer. Ensuite j'ai pris une robe. Alors par contre celle là elle est trop petite. Mais je crois que j'ai pris une taille S. Je vais regarder. Ouais taille S. C'était vraiment un double tranchant mais je l'aimais trop. Je la trouvais trop jolie. Donc voilà le dos comment il est. Donc c'est avec de la dentelle. La dentelle est d'une très très bonne qualité. Je suis assez étonnée. Ça fait un super joli dos par contre. Voilà c'est trop petit. Donc soit je vous la filerai. Soit je la donnerai à ma soeur. Ensuite ça c'est pour ma soeur. Donc elle a fait son petit shopping aussi. Donc elle s'est pris une robe. Ça me va. Donc pour ceux qui font une taille M. Bah ça peut vous aller aussi. Donc c'est du taille S. Les deux robes que je vais vous montrer c'est du taille S. Donc c'est une robe khaki. Très jolie. Un peu style robe chemise en fait. Avec des manches très jolies comme ça. La qualité est vraiment bien. Après c'est pas le genre de qualité que je porterais au quotidien. Parce que ça rend les cheveux électriques. Je déteste ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette robe là. C'est que derrière en fait. Il y a des petites fronces. Et ça permet de vraiment bien prendre la taille. Pour moi qui est une taille hyper marquée. Hyper fine. Bah c'est super bien. Ça taille bien. Ça baille pas. Et c'est vraiment très très bien. Donc si vous avez des problèmes comme moi. De taille. Genre de petites ceintures comme ça. C'est super bien. Ensuite elle s'est pris une robe. Encore une fois aussi. Ça taille super bien. Je suis super contente. Ça marque bien la taille. Et tout. Ça fait vraiment une jolie silhouette. Là il y a des poches. J'avais pas vu. Donc c'est une petite robe comme ça. Donc je pense que ça aurait été mieux. Avec un petit décolleté. Mais après ça fait le charme de la robe. Style un peu. Un peu tailleur. Un peu working girl. Un peu voilà. Donc très jolie robe encore une fois. La qualité elle est un peu plus épaisse que ce que je vous ai montré juste avant. Taille S encore une fois. Et ça va à une taille M comme moi. C'est assez élastique en fait. Ensuite je me suis pris des housses de draps. Ils font des housses de draps. Je ne savais pas du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc je me suis pris une housse de couette. Je n'ai toujours pas ouverte. Vous pouvez voir elle est toujours dans son plastique. Les prix sont assez rais... Oh ! Assez raisonnable. La qualité. Oh ! Il est super doux le draps. Vraiment hyper doux. Par contre il est fin. Alors c'est une... Je pense que je vais vous mettre une photo de comment c'est. Alors déjà où sont les... Ah il y a les tés et tout. Oh ! Trop bien ! Sa bichette il va kiffer. C'est assez grand quand même les tés. Je ne pense pas que j'ai des oreillers aussi grands. Et il y a des pompons partout autour du draps. Donc c'est vraiment trop beau. Vraiment je suis super contente. Si vous avez déjà testé d'autres draps n'hésitez pas à me dire. C'est du polyester mais franchement... Très beau polyester les amis. Ah j'avais oublié une robe. Ah oui celle-là elle était jolie. Mais par contre je ne sais pas quand est-ce que je vais la mettre. Parce que... Elle en jette. J'ai pris une robe bleue cette fois-ci. Un peu moulante. Et j'ai adoré le devant. Enfin les manches. Très belle matière. Très bien travaillée. Super jolie avec des petits points comme ça de toutes les couleurs. Le décolleté est magnifique. La matière est sublime. C'est épaisse. On ne voit pas les imperfections genre du corps par exemple. La culotte. Très jolie robe. Ça galbe bien. Ça moule bien. Ça met vraiment bien en valeur. Donc je suis super contente. J'ai commandé des petits serre-têtes de Noël. Donc j'en ai pris deux et un. Celui-ci il a l'air trop beau. Oh mon dieu j'adore. Est-ce que vous verrez quelque chose ? Oh mais c'est trop mignon. J'adore. J'aurais dû faire toute la vidéo avec ces serre-têtes là. C'est trop beau. Et les autres ? Alors par contre il faut avoir une petite tête parce que le serre-tête est un peu petit quand même. Et moi pour moi vu que j'ai une petite tête bah ça passe nickel. Et les deux autres sont comme ceci. Donc ils sont assez jolis je trouve. Et puis il y a un petit fil qui dépasse. Hop ils sont assez jolis. Et celui-là aussi il est trop mignon. Vraiment trop choupi. Je vais les essayer. Oh j'adore c'est trop beau. On va faire nos meilleures photos de famille à Noël avec ça là. Oh mon dieu j'adore. Voilà on est très 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 beau. J'aime bien ce tissu là. J'ai un pyjama de ce tissu là. Je pense qu'on va faire nos meilleures photos de famille. Ensuite je me suis pris des produits un peu style maison, cuisine, tout. Ils font pas mal de choses. Je suis super contente. Donc ils font les mêmes produits un peu que sur Aliexpress. Sauf que sur Aliexpress les délais de livraison sont un peu plus long. Des fois il y a des frais de port donc moi j'ai pris toutes mes conneries de Patrick par exemple sur Chine et sur Ramoui. Et donc là j'ai pris pour la cuisine. Ah c'est vert. Ah je voulais bleu. J'ai dû faire une erreur dans la commande. Donc j'ai pris ça. Ça c'est super bien parce qu'en fait à l'intérieur vous avez tout ce qui est couvert. Et moi comme je mange le midi à Truffaut, j'amène mes couverts. Et là je pense avec ça, ça va être cool. Donc vous avez tout ce qui est fourchette et cuillère. Et vous avez aussi des baguettes. Et là sur le côté, je sais pas si vous verrez, vous avez des petits bâtons pour mettre la cuillère ou la fourchette. Donc c'est hyper pratique. C'est tout petit. Donc on verra si ça va bien tenir. On a vraiment besoin de ce genre de choses. Et ensuite je me suis pris une cuillère en bois. Alors je pensais qu'il y aurait la cuillère et la fourchette. En fait bah non il y a eu que la cuillère qui est arrivé. Donc j'ai dû faire aussi une erreur dans la commande. Donc la cuillère, je suis pas content, il y a un petit truc comme ça. C'est mignon. Donc la cuillère ça présente comme ça. C'est vraiment de la bonne qualité franchement à voir au niveau du lavage. Très ASMR aussi. Vraiment trop contente. Donc je vais commander de moi-même la petite fourchette. Parce que ça faisait joli, un petit truc à salade et tout. Franchement trop beau. Et je me suis pris aussi une petite déco pour la cuisine. Ils font pas mal de choses aussi pour tout ce qui est plaque, style coffee, bar et tout. Franchement trop beau. Il y en avait plein qui me plaisaient. Donc trop contente. J'ai reçu celle-ci avec marqué coffee. Donc je vais mettre ça au-dessus de la machine à café. Je trouve ça trop beau. 25 centimes. Enfin 25 cents. Servi ici. A cup. Coffee. Voilà. Franchement très bonne qualité. Et en plus vous avez des petits trous. Donc si vous voulez l'accrocher au mur bah vous pouvez. Ensuite j'ai reçu des petites conneries de Patrick. Je ne peux pas vous les montrer en vidéo. Parce que je sais que mon père ou ma belle-mère va regarder peut-être cette vidéo là. Donc je veux qu'ils aient la surprise. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine sur ma chaîne. Dans une vidéo où je vous montrerai toutes les conneries de Patrick que j'ai acheté. Il y a vraiment pas mal de pépites. Je suis super contente de mes choix. Donc il n'y a que 3 objets que je ne vous ai pas montrés. Mais que je vous montrerai en vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mais en tous les cas je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Tout est en barre d'infos. Avec mon code promo n'hésitez pas à l'utiliser. Comme ça ça vous fait une petite remise. Moi j'achète de moi-même aussi sur le site de Chine. Je n'ai jamais eu aucun problème. Aucun frais de douane. Rien du tout. La livraison arrive en temps et en heure. Je viens de recevoir mon dernier colis Chine que je voulais pour Noël. Donc je suis super contente. Bref. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.